...des affaires, de l'éducation, des sciences, de la médecine, de l'armée, de la finance et des organisations caritatives. Une fraternité secrète dont l'unique but est de s'emparer du contrôle de l'ensemble des peuples, des ressources et des fonds planétaires. S'il existe une société secrète aussi puissante, elle représente une menace absolue contre le monde libre. De fait, cela signifie qu'en réalité, le monde libre n'existe pas. Certains disent que c'est absurde, mais désormais, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la preuve de l'existence de cette société occulte d'envergure planétaire. Et nous savons aussi qu'elle a infiltré deux des services de renseignement les plus puissants du monde. Qui plus est, nous avons découvert que des armes de destruction massive sont cachées aux Etats-Unis et dans d'autres pays pour une utilisation future. Comment cela est-il possible ? Afin de découvrir la vérité, nous devons d'abord explorer les couloirs obscurs des sociétés secrètes, dont l'histoire, les rituels et l'existence même sont enveloppés de mystères. Les communautés secrètes existent depuis des siècles. Elles ont toutes quelque chose en commun, un savoir unique, que leurs membres jurent sous serment de garder secret. Grâce à cette connaissance qu'ils ne partagent qu'entre eux, ils sont convaincus de pouvoir contrôler les profanes. Une des plus anciennes communautés secrètes existe encore de nos jours, la franc-maçonnerie. Ses origines remontraient à l'Égypte ancienne, où seule une corporation de maçons d'élite possédait les connaissances mathématiques nécessaires pour l'édification des pyramides. Au cours de l'histoire, les francs-maçons ont gardé le secret de leur savoir-faire, afin qu'ils demeurent les seuls capables d'ériger les grands édifices que l'on peut encore admirer de nos jours. D'abord, les pyramides, puis les grands châteaux et les cathédrales européennes. Mais les communautés secrètes ne se limitent pas à ce corps de métier. Le mot « assassin » tire ses racines d'une confrérie ésotérique de guerriers musulmans chiites, qui contrôlent le nord de la Syrie à l'époque des croisades du XIe siècle. Leur spécialité, le perfectionnement dans l'art de tuer. La secte a été fondée par Hassan Ibn Saba, dit le vieil homme de la montagne, qui règne depuis une forteresse reculée. Hassan endoctrine ses partisans en leur promettant que s'ils se battent et meurent pour Allah, ils vivront pour l'éternité dans un paradis terrestre. Il utilise le terrible pouvoir de la torture et du crime pour renforcer l'impact de ses préceptes fanatiques et pour inculquer à ses disciples une discipline et une dévotion absolue. Hassan leur donne du hashish afin de susciter en eux un sentiment d'invincibilité, puis les envoie dans des missions suicides. Le terme « assassin » est donc dérivé du mot « hashishin » ou « consommateur de hashish ». Vers 1100, les assassins constituent une force de 70 000 fervents fanatiques. A peu près à la même époque, une autre confrérie secrète voit le jour, les Templiers. Le Prieuré de Sion est une fraternité chevaleresque créée en France au Moyen-Âge, dont le but est de préserver la lignée des Mérovingiens et de les remettre sur le trône de France. Leur quartier général officiel se trouve à l'abbaye de Notre-Dame du Mont de Sion, à Jérusalem. En 1117, Boudouin Ier, roi de Jérusalem, est redevable au Prieuré d'avoir fortement appuyé son accession au trône. En récompense, le roi obtient que l'ordre des chevaliers du Temple devienne le bras administratif et militaire du Prieuré de Sion. L'ordre des chevaliers du Temple a été créé dix ans auparavant, avec pour mission de protéger les pèlerins en route vers la Terre Sainte. A l'époque, au Moyen-Orient, les Templiers sont en contact avec les musulmans, mais aussi avec les assassins. En réalité, à la fin des croisades et à cause des ennemis qu'ils ont en commun, les assassins se réfugient parmi les Templiers, imprégnant les soldats chrétiens de leurs idées fanatiques et meurtrières. Progressivement, les Templiers s'éloignent de la mouvrage. La mouvance chrétienne orthodoxe et leur doctrine, avec ses rituels secrets, devient plus mystique, hérétique et tournée vers l'occulte. Tandis que le pouvoir des Templiers s'accroît, la confrérie devient une véritable église au sein de l'église, s'occupant de ses propres finances, révoquant les excommunications prononcées par les évêques et ne rendant compte qu'au pape. Depuis l'origine de la confrérie, tout ce qui a trait aux Templiers a quelque chose de mystérieux. L'Ordre a été fondé juste après la première croisade, qui a rouvert la voie entre l'Europe et la Terre Sainte. Vers 1118, neuf chevaliers français, tous liés à la cour du Comte de Champagne, se sont rendus en Terre Sainte, avec comme mission celle de protéger les routes qu'empruntaient les pèlerins, afin que ces derniers puissent se rendre dans les lieux saints en toute sécurité. Il n'y a cependant aucune trace de l'action des chevaliers au cours de la décennie qui a suivi leur arrivée en Terre Sainte. Quelque chose ne colle pas depuis le début. Il existe en outre des preuves selon lesquelles cette mission de protection des pèlerins n'était en réalité qu'une couverture. Ils se seraient rendus sur place pour une toute autre raison. Ces neuf chevaliers pensaient donc trouver quelque chose. On sait qu'ils ont procédé à des fouilles sous la colline du Temple. Et plus récemment, les archéologues ont trouvé des preuves de ces excavations, notamment des objets provenant du Temple. En réalité, les Templiers ne sont que très peu sur les routes. Les neuf années passées sur place sont essentiellement consacrées à déblayer de vieux tunnels sous la colline du Temple, site original du Temple biblique de Salomon. Mais que cherchait-il ? Le Temple de Salomon avait été détruit depuis bien longtemps. Cependant, l'on sait que, lors des périodes d'instabilité, les prêtres ont l'habitude de cacher les trésors religieux dans des caves secrètes, le temps que les choses rentrent dans l'ordre. La Bible nous dit que c'est ainsi que l'Arche d'Alliance et d'autres trésors des temples ont survécu à des invasions étrangères. Il se peut même que le Saint Graal ait survécu dans ce labyrinthe souterrain, attendant que l'homme redécouvre son pouvoir. Ce n'est certainement pas par hasard que les chevaliers se sont postés dans une mosquée sur l'ancien site. En fait, c'est au terme de leur séjour qu'ils changent de nom pour devenir les chevaliers du Temple, ou les Templiers. C'est un moine du nom de Bernard, plus connu sous celui de Saint Bernard, qui est à l'origine de la formation des Templiers. Saint Bernard déchiffre les textes en hébreu ancien. Bernard, qui à bien des égards aimait les choses matérielles, avait cependant une spiritualité de nature très étrange pour son époque. Il aimait beaucoup l'aspect féminin de la religion, les cultes autour de la Madone Noire, que l'on trouvait essentiellement dans le sud de la France. Des cultes mystérieux, presque païens. Ses adeptes vénéraient le féminin qu'incarne essentiellement la Vierge Marie, ce qui était assez inhabituel à cette époque. Il semble que ce soit ce qui le motivait par-dessus tout. Encore une fois, Saint Bernard était un grand érudit pour son temps. Il étudiait des textes hébreux ainsi que d'autres écrits. Il se pourrait très bien qu'il ait découvert dans ces textes quelque chose qui aura incité ses chevaliers à s'intéresser de très près à Jérusalem. Ce ne sont là que des hypothèses, mais elles paraissent assez fondées. C'est même assez logique, dans la mesure où vous avez là des gens qui étudient de vieux documents et qui éprouvent subitement le besoin d'envoyer leurs contemporains sur les lieux que décrivent ces textes. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Personnellement, j'ignore ce qu'ils ont trouvé, si ce n'est que leur découverte semblait importante. Cela reste un mystère. Et quelle qu'en soit la nature, personne ne sait ce qu'il en est advenu. L'énigme reste entière. Les théories ne manquent certes pas et chacune peut s'avérer correcte. L'Arche d'Alliance, le Saint Graal. Mais ils avaient certainement un secret. Un texte très ancien mentionne cette découverte. Nous nous rendîmes au passage secret et fîmes descendre un de nos compagnons comme auparavant. Le soleil était alors à sa hauteur méridienne et ses rayons lui permirent de découvrir un petit coffret juché sur un piédestal curieusement ouvragé et recouvert d'or. Il nous fit signe de le remonter et le coffret fut exhumé sur le champ. Nous l'apportâmes au grand conseil afin qu'il soit examiné. Qui avait-il donc dans ce coffret qui ait pu mettre les Templiers dans un tel émoi ? A l'évidence, un groupe de chevaliers chrétiens liés par le vœu de pauvreté se désintéresse de la valeur matérielle des choses. Il est plus probable qu'il s'agisse d'un objet d'une grande signification religieuse. A ce jour, on ignore toujours ce que les Templiers ont pu découvrir dans cette cave secrète. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la nouvelle a poussé le comte de Champagne, le financier de l'expédition jusqu'à Jérusalem, à venir rejoindre ses anciens vassaux. Une fois sur place, il abandonne toute sa fortune sur le champ pour servir ses semblables comme chevaliers du Temple. C'est à la suite de cette découverte que le grand maître des Templiers rend visite au pape et, avec la bénédiction de Saint Bernard, l'ordre des chevaliers du Temple est officiellement reconnu par l'Église. Les hommes accourent des quatre coins du monde chrétien abandonnant leur famille, leur bien, pour faire vœu de chasteté et de pauvreté. Le vœu de pauvreté est à l'origine de leur richesse, car tous ceux qui rejoignaient les rangs des chevaliers du Temple devaient faire don de leur bien à l'ordre. Cela ajoutait au prestige des familles nobles de voir certains de leurs fils rejoindre l'ordre des Templiers. Évidemment, leurs titres, leurs biens et leurs propriétés renflouaient les caisses. Aussi, lorsque le pape a approuvé l'ordre et lui a donné sa bénédiction, tous ceux qui souhaitaient impressionner le pontife ont fait des dons d'argent et de terre à cet ordre nouveau. Ainsi, et ce à une échelle colossale, aucun des chevaliers n'était en droit de posséder le moindre bien. Les terres, les châteaux, le bétail et tout simplement l'argent dont on leur faisait don, tout était reversé à l'ordre. Ils avaient la réputation d'être la force de combat la plus efficace et la plus redoutée du camp chrétien. C'étaient en quelque sorte les forces spéciales de leur époque, puisqu'ils étaient mi-soldats, mi-moiles. Les chevaliers du Temple font carrière bien au-delà des croisades. Ils prennent le contrôle financier de l'Europe et s'approprient toutes les activités principales, essentiellement le domaine des prêts monétaires. Ils inventent la monnaie scripturale et en quelques années, deviennent les créanciers de tous les rois du vieux continent. Leur puissance était devenue bien trop importante, du moins du point de vue du pape et de la plupart des rois. Ils étaient incroyablement riches et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Les historiens s'accordent pour dire que c'est leur richesse qui a suscité des convoitises. Philippe le Bel est le roi de France qui, le premier, est entré en conflit avec les Templiers, essentiellement parce qu'ils jalousaient leur richesse. Il s'est retranché derrière des accusations de blasphème et de sacrilège, mais ils en voulaient surtout à leur argent. Les charges retenues contre les Templiers étaient des accusations de blasphème et de sacrilège et aussi d'irrévérence envers l'Église, ce qui était en fait avéré. Il y avait également des allégations sexuelles, ce qui est toujours le cas lorsqu'on retient des charges contre des groupes hérétiques. On les accusait de sodomie et d'actes homosexuels, mais aussi de cracher sur la croix, de vouer un culte non seulement à la tête tranchée d'un barbu, mais dans certains cas étranges, à la tête tranchée d'un chat. L'Église catholique se voit contrainte d'interdire les Templiers. Un vendredi 13 de l'an 1307, le pape dissout officiellement l'ordre des chevaliers. Son grand-maître est brûlé sur le bûcher. Vers le milieu du XIVe siècle, les chevaliers du Temple semblent avoir complètement disparu et leurs biens confisqués. Mais peut-on éliminer du jour au lendemain la confrérie la plus puissante et la plus riche du monde ainsi que tous ses biens ? Non ! Les Templiers hautement aguerris et parfaitement organisés passent vite dans la clandestinité emportant avec eux l'essentiel de leur fortune. Ils deviennent une communauté secrète et très bien financée au pouvoir extrêmement puissant. Comme le démontre l'histoire, les Templiers n'ont fait que disparaître de la scène publique, mais désormais, ils vouent une haine farouche à l'Église catholique. Le priory de Sion craint que l'Église lui réserve le même sort. À la même époque, la confrérie semble disparaître de la scène publique pour mieux vivre dans l'ombre. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le priory de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées à l'influence limitée. Jusqu'à ce 1er mai 1776 en Bavière où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les Jésuites et très versé dans le culte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hachiche, les membres influents du priory de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'Illuminés qui règne au-dessus du monde. A l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les cinq grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1, la corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2, les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3, les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4, la communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5, la phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'état militaire destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Le franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolf Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leurs groupes et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. ainsi Weishaupt est Spartacus et Knigge philo. Le quartier général s'appelle Eleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte. Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati atteignent plus de 3000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des Jésuites qui dès le début combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis. Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavire déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors la loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains dont Weishaupt sont bannis de royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavière. À la fin du 18e siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Lorsqu'on observe le monde d'aujourd'hui, que voit-on de toutes ces communautés secrètes ? Les groupes maçonniques sont la communauté dominante et existent au grand jour à travers le monde. De nos jours, dans le rite américain dit « York », le degré de chevalier du temple est le plus haut grade de la hiérarchie. Ce qui se passe dans les loges maçonniques est encore relativement secret. Seuls les dignitaires du plus haut échelon ont probablement connaissance des rituels obscurs, des objectifs et des vendettats menés contre l'Église catholique. Les francs-maçons et les Templiers se sont parfaitement intégrés au sein des sociétés les plus respectées de notre monde. Les sociétés Dans une moindre mesure, les assassins ont fait des apparitions périodiques au cours de l'Histoire. Au début du XIXe siècle, ils apparaissent en Inde sous la direction de l'Aga Khan à qui ils attribuent des pouvoirs divins. À la fin du XIXe siècle, l'Aga Khan les mène jusqu'en Afghanistan où ils développent des relations durables avec les Britanniques. Plus tard, les descendants de l'Aga Khan infiltrent davantage les cultures occidentales. Le mariage du prince Ali Aga Khan, petit-fils d'Aga Khan II, avec l'actrice américaine Rita Eworth, en est un exemple frappant. Les assassins, en tant qu'organisation meurtrière secrète, appartiennent-ils désormais au passé ? Les effusions de sang perpétrées de nos jours par les extrémistes islamiques portent à croire que les assassins sont encore bien actifs. Le priory de Sion est également toujours en activité de nos jours. D'ailleurs, un grand nombre de figures illustres de l'histoire y auraient servi comme grand maître. Certaines preuves confirment cette hypothèse. en 1975, une découverte est effectuée dans une librairie parisienne. On y trouve des parchemins désignés sous le nom de dossier Le Carré. Ces documents révèlent entre autres que Léonard de Vinci, Victor Hugo et Isaac Newton ont été des membres secrets du priory. Certains attribuent la création de l'Union Européenne au priory de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. Quant à la lignée des Mérovingiens que cette institution a fait le serment de protéger, elle se poursuit. À travers les mariages incestueux au cours des siècles, la plupart des familles royales d'Europe peuvent faire valoir leur descendance mérovingienne. On dit que les 44 présidents des États-Unis seraient tous issus de ces familles royales. Le vaste réseau relationnel du priory de Sion a fourni aux Illuminati les moyens d'influencer la politique et le pouvoir aux quatre coins du monde. Justement, qu'est-il advenu des Illuminati d'Adam Weishaupt, la plus secrète d'entre toutes ces communautés ? Cette confrérie qui a fait le vœu de rassembler toutes les autres pour diriger le monde. Poursuit-elle toujours son plan diabolique de domination planétaire ? Nous avons découvert de nouveaux faits troublants qui révèlent que cette organisation est encore plus puissante d'un jour. L'étude d'une société top secrète se rapproche de celle des courants d'un lac. Les rides de la surface fournissent des indices sur ce qui se passe dans l'obscurité des profondeurs. Le plan d'envergure des Illuminati exige d'infiltrer les gouvernements à travers le monde. Au cours de notre vaste enquête nous nous sommes concentrés sur une seule cible l'ex-URSS afin de déterminer comment elle a pu être manipulée par les Illuminati. Un moyen efficace de contrôler un gouvernement serait d'infiltrer ses services secrets. Les récentes révélations émanant des dossiers du KGB donnent un aperçu sans précédent de la situation. Maintenant que la guerre froide est terminée des informations confidentielles sortent en fraude des coffres étroitement surveillés de ce qui fut l'Union soviétique. Depuis le passage à une économie de marché de nombreux articles autrefois inaccessibles aux Russes arrivent progressivement sur le marché noir. On dit que tout est à vendre en Russie y compris les secrets d'État et les espions qui les détiennent. Après la chute de l'Union soviétique le KGB est dissous. Le nouveau gouvernement forme ses propres services de sécurité et de renseignement. De nombreux anciens cadres du KGB sont réintégrés mais beaucoup se retrouvent sans travail. Parmi ceux qui sont employés une partie importante ne touche pas le salaire convenu. Nous sommes surpris de constater que de nombreux anciens membres du KGB sont disposés moyennant finances à livrer le récit de première main de leurs activités confidentielles avec l'agence. Cependant lorsque le sujet des Illuminati est abordé aucune somme ne peut convaincre les langues de se délier. Nous en déduisons que nous tenons la bonne piste et que nous sommes probablement sur le point de découvrir la présence de la confrérie secrète au sein du KGB. Les anciens employés du KGB acceptent de nous aiguiller vers leur source de marché noir où nous obtiendrons peut-être d'autres renseignements mais à nos risques et périls. Bien que la plupart des pistes se soient avérées improductives, nous constatons qu'avec de la persévérance, de l'argent et un peu de chance, il est possible d'acquérir des documents soviétiques confidentiels. Grâce à une caméra cachée, nous avons enregistré plusieurs rendez-vous sur une période de quelques mois au cours desquels nous avons tenté d'obtenir des dossiers présentant un intérêt notoire. Cette transaction en...